Chapitre 1er, premier signe La première fois que Matt Carter fut confronté à une sensation d'anormal, c'était juste avant les vacances de Noël. Ce jour-là, il aurait dû se douter que le monde ne tournait plus rond, qu'il allait se produire quelque chose de grave. Mais quand bien même il aurait pris ce phénomène au sérieux, qu'aurait-il pu faire ? Pouvait-il imaginer à quel point tout allait changer ? Aurait-il pu l'en empêcher ? Certainement pas. Il n'aurait rien pu faire sauf prendre peur, ce qui aurait été bien. C'était un jeudi après-midi, l'avant-dernière journée de cours. Matt accompagnait Tobias et Newton dans la Tanière du Dragon, une boutique spécialisée en jeux de rôle, wargames et autres jeux de plateau. Ils étaient partis du collège et marchaient dans les longues rues de Manhattan, à New York. 14 ans, bien que sa taille lui en fasse paraître deux de plus, adoraient se promener dans cette ville, entre les canyons de buildings étancelants. Il avait toujours possédé une imagination débordante, et dans ses moments de rêve, il se disait que Manhattan était une forteresse d'acier et de verre, les centaines de tours protégeant ses habitants d'un danger extérieur. Lui se sentait un chevalier parmi d'autres, attendant le jour où l'aventure ferait appel à ses talents, sans se douter un instant que le cesse-ci allait prendre un tour inattendu, tout aussi implacable qu'angoisse. « Il ne fait pas si froid pour le mois de décembre, vous avez remarqué ? » demanda Tobias. Tobias était un garçon noir, assez petit, toujours actif. S'il ne tapait pas du pied ou n'agitait pas les doigts, alors il parlait. Le médecin lui avait dit un jour qu'il était un grand angoissé, mais Tobias n'y croyait pas, il débordait seulement d'énergie, point. Il avait un an de moins que ses camarades, et un vrai don pour les études, au point d'avoir sauté une classe. Et une fois de plus, il avait raison. Les blizards habituels à cette période de l'année n'étaient pas apparus, et la température refusait de descendre en dessous de zéro. Avec les scouts, continua-t-il, on avait même prévu d'aller camper dans le comté de Rockland pendant les vacances. Camper en plein mois de décembre ? Lâche-nous avec tes scouts protestants. Newton, au contraire, était aussi grand et costaud pour son âge qu'il manquait de subtilité, essentiellement tourné vers sa petite personne. Néanmoins, il était un compagnon de jeu de rôle inestimable pour son imagination et son implication. « N'empêche, c'est vrai, » insiste Tobias. « Ça fait deux ans de suite qu'on a presque pas de neige. Moi, je vous le dis, c'est la pollution, ça dérègle toute la planète. » « Ouais, eh bien, en attendant, vous allez avoir quoi pour Noël ? » demande Newton. « Moi, j'attends la nouvelle Xbox, avec Oblivion, j'adore ce jeu. » « Moi, j'ai demandé une de ses tantes qui se déplient toute seule quand tu la sors de son sac, » rétiqua Tobias. « Des jumelles pour l'observation des oiseaux et aussi un abonnement à World of Warcraft pour l'année prochaine. » Newton fit l'amour, comme si une tante et des jumelles ne pouvaient peut-être des cadeaux acceptables. « Et toi, Matt ? » interrogea Tobias. Matt marchait les mains dans les poches de son manteau noir qui endoyait dans le vent. Ses cheveux bruns mi-longs lui fouettaient le front. Il haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je crois que cette année, je préfère l'ignorer. » « J'aime bien les surprises, c'est plus magique, » dit-il sur un ton qui manquait de condition. Tobias et Matt se connaissaient depuis l'école primaire, mais Tobias comprit que ce Noël-ci aurait une saveur particulière pour son ami. Ses parents venaient de lui annoncer qu'ils se séparaient. Au début, fin novembre, Matt avait pris la nouvelle avec Philosophie. Il n'y pouvait rien, c'était la décision de ses parents. Et bon nombre de ses copains vivaient ainsi, d'un coup, chez leur père, la semaine suivante chez leur mère. Puis au fil des semaines, Tobias l'avait vu s'étioler à mesure que les cartons s'entassaient dans l'entrée en vue du déménagement prévu pour le début d'année. Il était moins concentré pendant leur partie de jeu de rôle. Et même pendant les cours, ses notes, déjà pas extraordinaires, étaient effondrées. « Les réalités du divorce leur apprennent. » Ne sachant que répondre, Tobias donna une petite tape amicale dans le dos de son camarade. Il descendait par Cavenue, longeant le sillon du chemin de fer qui coupait l'artère en deux et arrivèrent dans un quartier moins entretenu. Les trois garçons savaient que leurs parents n'aimaient pas qu'ils traînent dans le coin. Des détritus jonchaient le trottoir et des tags s'étalaient sur les murs. Au croisement de la 110ème rue, les trios tourna, presque rendus à la tanière du dragon. Ici, les immeubles étaient moins hauts, mais le soleil n'y descendait pas à cause de l'étroitesse de la voie. Les ombres des habitations rendaient l'endroit simple. Newton désigna la devanture crasseuse d'une boutique dont la poussière opacifiait la vitre. Seule restait visible la pancarte flottant au-dessus de l'entrée, au bazar de Balthazar. « Alors les gars, vous êtes toujours des poules mouillées ? » Matt et Tobias échangèrent un bref regard. Le bazar de Balthazar s'avait un garçon du collège pour tester leur courage. Outre le lieu qui n'avait rien d'accueillant, c'était surtout son propriété à reconcréner. Le vieux Balthazar détestait les enfants, à ce qu'on disait, et n'hésitait pas à les jeter dehors, à grands coups de pied dans l'arrière-train. De là étaient nées nombreuses légendes à son sujet, et on ne tardait pas à entendre que le bazar était tenté. Pourtant, personne n'y croyait, mais on prenait soin de ne pas s'en approcher. Pourtant, à la rentrée, Newton s'y était rendu, tout seul. Il en était ressorti après avoir passé les cinq minutes réglementaires pour réussir l'épreuve. C'est tout Newton, ça. Le besoin de prouver sa bravoure, quitte à faire des choses tuerines. « On n'a pas peur, » fit Tobias. « C'est juste que c'est débile, cette histoire. » « C'est l'épreuve du courage, » rétorquait Newton. « Sans ce genre de test, comment veux-tu prouver ta valeur ? » « On n'a pas besoin de ce genre de truc idiot pour être courageux. » « Alors vas-y, prouve-moi que c'est idiot, qu'il n'y a rien à craindre et que tu es un homme, un vrai, » Tobias soupire. « Il n'y a rien à prouver, c'est nul, c'est tout. » « Je savais que tu te dégonflerais, » Pouf, Newton. « Matt fit un pas en avant, vers l'arbre. » « Ok, on va y aller, Tobias et moi. » L'intéressé ouvrit le grand yeux surpris. « Qu'est-ce qui te prend, » bafouillait Tobias. « Puisque vous êtes deux hommes, pas ma Newton, vous devez revenir avec quelque chose. » Tobias fronce à les sourcils. Tout ça prenait mauvaise tournée. « Quoi ? Comment ça, » fit-il. « Vous devez piquer un truc à Balthazar. » « N'importe quoi, mais revenez avec un objet. Et là, vous serez des braves, les mecs. Vous aurez tout mon respect. » Tobias secoua la tête. « C'est complètement idiot, ce... » Matt l'attrapa par l'épaule et l'entraîna pour traverser avec lui la rue en direction de la vieille. « Qu'est-ce que tu fais ? » protesta Tobias. « On ne doit pas y aller. Newton est un crétin qui fait ça pour se foutre de nous. » « Peut-être, mais au moins il arrêtera avec ça. » « Viens, il n'y a rien à craindre. » Tobias marchait à ses côtés, profondément mal à l'aise à l'idée de faire quelque chose qu'il ne sentait. « Matt n'aurait jamais fait ça avant que ses parents divorcent, » s'enjadira. « Il n'est plus le même. Comme le climat, tout fout le camp. » Matt marqua une pause devant la porte du bazar. « Ce dernier semblait si vieux qu'il aurait pu être là à l'époque des Indiens. » « La peinture verte sombre de la façade s'écaillait, révélant du bois moisi. » « La croûte grise était si épaisse sur la vitrine qu'on ne pouvait même pas vérifier s'il y avait au nom de la lumière à l'intérieur. » protesta Tobias avec une nuance d'espoir dans la voix. « Matt secoua la tête et posa la main sur la poignée. » La porte s'ouvrit en grinçant et ils en ont... L'intérieur était pire que tout ce que l'on pouvait imaginer de l'extérieur. Des étagères en bois recouvraient les murs et encombraient la longue pièce dans tous les sens, la transformant en labyrinthe. Des centaines, des milliers d'objets sont assez pêle-mêles. Bibelots, presse-papiers en forme de statuettes, bijoux aussi anciens que la boutique, livres à relure de cuir craquelés, insectes séchés et punisés dans des boîtes transparentes, tableaux noircis, meubles bancales, le tout recouvert d'une impressionnante couche de poussière comme si personne n'y avait plus touché depuis des siècles. Mais au final, le plus surprenant était encore l'éclairage, réalisa Matt. Une seule ampoule, nue, perdue au milieu de ce cafernum et qui ne diffusait qu'une lueur chiche, abandonnant le reste de la pièce à sa pénombre mystérieuse. « Oh, vraiment, je crois qu'on devrait sortir d'ici ! » chichota Tobias en levant des yeux inquiets vers le plafond. Sans un mot, Matt contourna la première série d'armoires couvertes sur des collections de timbres, de papillons et de bocaux pleins de billes multicolores qui attirèrent tout à coup l'intention de Tobias. Matt fouillait l'endroit du regard sans parvenir à détecter présence humaine. Le bazar semblait interminable et il crut percevoir un murmure provenant du fond. Tobias le saisit par le bras. « Viens, je crois qu'il vaut mieux sortir. Je profère que Newton me traite de poule mouillée que de voler un truc. » « On ne va rien voler, lui répondit Matt, sans s'arrêter pour autant. Tu me connais, je ne suis pas comme ça. » « Alors qu'est-ce que tu fais là ? » se désespéra Tobias. Mais Matt ne répondit pas, occupé à chercher en direction des murmures. Plus déstabilisant encore que le lieu qu'il visitait, le silence de Matt termina de paralyser Tobias. Il ne put rien ajouter, partagé entre la frousse tenace lui ordonnant de déguerpir. Et une véritable fascination pour la multitude de billes qui lui riaient doucement ou à travers leur récipient en verre. Combien y en avait-il ? Peut-être mille ou deux mille. Impossible de savoir. Certaines luisaient d'un éclat violet et orange ou noir et jaune qui les faisait ressembler à des yeux monstrueux. Tobias réalisa soudain que son camarade s'était enfoncé dans le magasin et, ne voulant pas rester seul, il s'élança dans ses pas. Les billes pivotèrent alors pour le suivre du regard. Tobias se retint de hurler. Il se pencha vers elle. Rien. Toutes ces billes étaient sinèbres. Rien que des billes. Il avait rêvé. Oui, c'était ça. Un effet d'optique ou tout simplement un tour de son cerveau à cause de l'angoisse. Il se redressa et retrouva des couleurs rassurées. Il ne s'était rien passé. Tout allait bien. Cet endroit n'était rien d'autre que le résultat du délire d'un vieil acariate. Oui, tout allait bien. Tobias s'empressa de rejoindre son ami qui venait de disparaître derrière une pile de livres. Matt avançait sur le plancher gondolé et le murmure devint plus audible. Une voix aux intonations contrôlées, semblable à celle des présentateurs de journaux télévisés. A mesure qu'il s'en rapprochait, Matt prit conscience qu'il n'était pas là par hasard. En d'autres temps, jamais il n'aurait relevé le défi de Newton. Il se serait contenté de l'ignorer sans un mot. Matt avait toujours su se préserver de ce genre de bêtises. Il avait le nez creux pour sentir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il était préférable d'éviter. Et cette fois, précisément, il était en train de faire de ce qu'il était préférable d'éviter. Pourquoi ? Parce qu'il était comme ça depuis plusieurs jours. Plusieurs semaines en fait. Depuis que son père lui avait dit qu'il allait déménager du quartier, qu'au début il ne se verrait pas beaucoup. Ensuite, lorsqu'il aurait tout arrangé, Matt viendrait vivre avec lui, si sa mère les laissait en paix. Matt n'avait pas beaucoup aimé cette dernière remarque. Le lendemain, sa mère était venue lui faire un discours similaire. Mais ils allaient vivre ensemble, même si son père disait le contraire. Ses parents avaient toujours été différents. Elle plutôt campagne, nuit très urbain, elle du matin, nuit du soir, et ainsi de suite. Ce qu'ils appelaient auparavant leur complémentarité, devenait tout d'un coup le symbole de leur déchirement. Ils y étaient le jour et la nuit. Bien sûr, il y avait Matt, leur soleil. Du haut de ses 14 ans, le garçon avait tout de suite pu vers quoi il se dirigeait. Une guerre pour obtenir sa garde. Deux copains, à lui, avaient enduré cette épreuve. Un cochon. Et qui dit que trop d'amour ne peut nuire, avait râgé Matt. Ses parents allaient se déchirer pour lui. Depuis, il n'arrivait plus à être le même, ne parvenait plus à se concentrer, et ses propres réactions le surprendent. Il n'agissait plus comme le masque qu'il avait été. Et il n'était pas ici par hasard. A chaque pas, il distinguait un peu plus ses motivations réelles. Celles qui le faisaient foncer vers ce qu'il était préférable d'éviter. Il voulait semer le chaos dans sa famille. Faire des choses idiotes pour que ça retombe sur ses parents et sur ses relations avec eux. Il voulait les faire souffrir comme il le faisait souffrir depuis un mois. Matt s'étonnait lui-même de cet éclair de lucidité. Pourquoi je réagis comme ça ? C'est moi le crétin dans l'histoire. Mais pendant un moment, il fut tenté de faire demi-tour et de ressortir. Il n'en eut pas le temps. Il déboucha sur l'arrière-boutique où se trouvait un antique comptoir en merisier, un bois rouge recouvert d'une lourde désertant marbre noir. Assis derrière, un vieil homme au nez long et fin, presque chaud, vormis deux touffes de cheveux blancs au-dessus des oreilles, écoutait une petite radio portative. Il se penchait en avant comme pour y coller le front. Ses minuscules lunettes rectangulaires semblaient sur le point de tomber de son nom. Sa tête pivota vers Matt sans que le reste du corps suivre et il toisa l'adolescent de haut en bas vers soupçon. « Que fais-tu là ? » dit-il d'une voix éraillée. Ce type est tout droit sorti d'un film et s'étonna Matt sans répondre à la question. « Alors, je te parle, » insista le vieux Balthazar sans aucune gentillesse. « Je voudrais vous acheter quelque chose. » « M'achetez quoi ? » Matt palpa ses poches de jean à la recherche de son argent et sortit six billets de un dollar qu'il montra, toute sa fortune. « Qu'est-ce que vous avez pour six dollars ? » Balthazar fronça les sourcils et ses petits yeux noirs s'étressirent encore. Il semblait sur le point d'exploser. « Ici, on vient quand on cherche quelque chose de précis, » tonna-t-il. « Où te crois-tu donc ? » « Dans un magasin, » répondit Matt sans se démonter. Une fois, Balthazar bandit de son siège. Il portait une grosse robe de chambre en laine grise par-dessus un costume poussiéreux comme son commerce. Il posa les mains sur le marbre du comptoir et se pencha pour fixer Matt droit dans les yeux. « Espèce d'insolent ! Je suis capable de trouver n'importe quoi pour peu qu'on y mette le prix. N'importe quoi, tu m'entends ? Et toi, tu me demandes ce que je peux te vendre pour six dollars ? Ça ne marche pas dans ce sens chez moi. Je ne suis pas ce genre de magasin. » Matt commençait à se sentir moins vaillant. Il n'avait plus du tout envie d'être ici et il allait découper en paix quand il remarqua un mouvement étrange sous la manche du vieil homme. Il n'y eut pas le temps d'apercevoir le bout d'une queue huileuse, marron et noire, qui frétillait avant qu'elle ne remonte sous le tissu. Il resta bouche bée. Un serpent ? Ce cinglé avait-il un serpent enroulé autour du bras sous sa robe de chambre ? Cette fois, il était grand temps de dégâts. Mais Tobias surgit alors dans son dos. Balthazar le vit et cette fois, ses mâchoires roulèrent sous la peau fine de ses joues tant qu'il fuit le monde. « Et vous venez à plusieurs pour ça, morveux ! » érupta-t-il. Tobias ne put retenir un gémissement de peur lorsqu'il vit Balthazar se redresser et contourner son meuble pour venir vers lui. Matt fit deux pas en arrière lorsque Balthazar apparut tout en plus. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Une autre crue de serpent dépassait de derrière la robe de chambre, cette fois beaucoup plus volumineuse de la taille d'une grosse aubergine. Elle se tordit avant de remonter à toute vitesse comme si elle avait compris qu'on la voyait. Matt entendit les pas de Tobias qui courait vers la sortie. « Vous allez me foutre le camp tout de suite ! » Matt recula de plus en plus vite tandis que Balthazar fonçait sur lui. Puis il se mit à fuir. Il se laloma entre les autres étagères et vit enfin la porte qui se refermait sur le passage de Tobias. La lumière du jour qui filtrait par l'ouverture semblait lointaine. Presse-quéris. Matt y parvint pourtant, tira sur la poignée et sur le seuil sans savoir vraiment pourquoi et se retourna pour contempler l'antre de Balthazar. Au bout de l'allée, dans la pénombre du Bric-à-Brac, le vieux bonhomme le scrutait légèrement. Tandis que la porte se refermait doucement, Matt le vit sourire, content de lui. Et dans la dernière seconde, il vit distinctement une langue fourchue jaillir entre les lèvres de Balthazar, une langue très sautante de... et dans la dernière seconde,